Oui, M. Cartou, donc on va parler de la réserve communale. Nous sommes aujourd'hui en rouge au niveau incendie. Qu'avez-vous prévu et avec quel effectif ? Alors, aujourd'hui vous avez raison de me dire qu'on est en rouge, ça a été activé par l'association départementale des comités feu de forêt. Mais juste pour vous replacer un petit peu le contexte, la réserve communale de sécurité civile, elle est une entité chapeau qui regroupe trois différentes entités sous-entités. Dessous, c'est le comité feu de forêt, le secourisme et la partie sécurité civile de la réserve communale. Donc si je reviens plus sur votre question qui concerne le comité feu de forêt, on est actuellement 20 volontaires bénévoles au niveau de la réserve communale de sécurité civile, dont une quinzaine, un petit peu moins, 13, qui sont spécifiques au feu de forêt. Parce que ça demande une compétence particulière, une formation particulière, une dotation particulière et une connaissance terrain évidemment particulière. Donc quand on est en zone rouge, on a une première action à faire. Par exemple, quand on reçoit l'avis la veille au soir de la DCCF, on est abonné à un réseau qui s'appelle le réseau Bar Orange, qui nous informe du fait qu'il y a en lien avec la coufflature, qui dit que demain ça va être rouge parce que sécheresse, vent violente, etc. Donc quand on reçoit cet avis, zone rouge, on a une action à faire qui est d'aller interdire l'accès aux massifs forestiers. Donc on doit manipuler des barrières, informer l'Office du Tourisme, etc. que les massifs forestiers seront fermés. Donc ça, c'est la première des manœuvres que l'on fait. Et ensuite, on a nos patrouilles. Donc là, il y en a une qui vient de partir à l'instant. On a des patrouilles qui utilisent un camion. Donc c'est le camion de la réserve, le comité feu de forêt, en fait, qui est équipé de 600 litres d'eau, d'extendateurs, etc. Et qui patrouille et qui va se positionner sur des points de vigie, type la chapelle du Mont-Sélieux, par exemple, je suis là en tête, mais qui permet d'avoir une vision globale de l'ensemble du territoire de leur commune. Et puis qui, en cas de suspicion au départ d'incendie, donne l'alerte. Et c'est eux, ils n'interviennent pas. Leur rôle, c'est donner l'alerte tout de suite, confirmer que c'est effectivement un départ de presse, etc. et éventuellement participer au guidage des sauvages. Eux, ils ne sont pas habilités à intervient. Alors évidemment, c'est un petit feu qui démarre, ils vont le faire. Mais quand le feu est parti, leur rôle, à eux, ça va être de sécuriser, vérifier qu'il n'y a personne qui est en danger, etc. Intervient à l'acier, guider le songeau, et donner l'alerte au même bateau. Donc ça, c'est l'action que l'on mène, et on l'a députée depuis le début juillet. Et ça se terminera fin août. Pendant tous les deux, on a ces patrouilles qui sont organisées, qui sont complétées parfois par les trois des patrouilles. Vous dites, on va être fin août, on va arrêter ? En fait, ce n'est pas nous qui décidons. Ah bon, parce que les feux, ça a toujours été en septembre. C'est en septembre. Ce n'est pas nous qui allons décider. C'est en fonction de l'état de la chambre, c'est des conditions climatiques que l'on va pouvoir. D'accord. Mais là, c'est pareil. C'est comme pour le centre de vaccination, quand on s'appuie sur des bénévoles. Donc, je veux dire, heureusement que les bénévoles sont là. Alors, le comité faut trouver, c'est sur la partie incendie. Vous avez la partie réserve communale avec les secours, qui ont été sollicitées pendant tout le temps de la durée du centre de vaccination, qui n'avaient aucune action de surveillance sur le centre de vaccination, etc. Donc, qui ont été faites pour la situation sur le centre. On fait des actions de secours, mais on appuie l'organisation de manifestations d'articulaire. Par exemple, la semaine du vélo, on est venu appuyer l'organisation cette semaine-là en mettant des postes de secours sur les différents parcours qui avaient été élevés. Et donc, on peut être sollicitées sur d'autres manifestations. Là, on a fait une animation particulière pour les 110 jeunes qui ont été regroupés au niveau des clubs ados, les jeunes d'enfants qui servent à l'automité. On leur a fait des gestes de secrétisme, on leur a appris les gestes de premier secours et les gestes de premier secours face à un incendie. Donc, voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a le CCR, le secrétisme et l'action sociale et civile. Il n'oublie pas que la réserve communale de sécurité civile a pour objet de venir un appui auprès des services techniques de la municipalité lors de la mise en place d'un grand plan communal de sauvegarde, par exemple, où on doit regrouper les habitants dans un centre de développement comme le gymnase, par exemple, où on aiderait à porter de l'eau aux gens, à les guider, à aller chercher les gens qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Donc, voilà. C'est l'ensemble de ces missions qui sont clés par la réserve communale de ce que les civils. Quand je suis arrivé, il y avait 8, 30 personnes qui étaient. Aujourd'hui, on a doublé l'effectif. Et les nouveaux matériels, vous avez ce qu'il faut actuellement ? Ben, quoi ? Oui, on en a plus. Mais oui, on en a. Mais il faut en parler, quoi. C'est le moment, quoi. On en veut encore plus. Voilà, c'est ça. Parce que quand ça arrive, ça arrive en général fort, ici. On fait appel à des généros donateurs, mais je ne trouve pas trop. On ne trouve pas beaucoup, ça. Pour revenir, par exemple, sur le centre de vaccination, j'ai eu vraiment une énorme solidarité de la part des professionnels de santé des communes, donc du procès, évidemment, des pharmacies, du procès, des soins isolés. On va les remercier. Ah oui. Ah oui. Ils méritent. Gratisement. Et là, pour la réserve de l'âge, je suis en train de faire un... Nous aussi, c'est gratuit. Nous aussi, c'est gratuit. Merci pour cette question.